Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 nouvelles pièces d'or de la monnaie de Paris. Mais avant toute autre chose n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Chaque année la monnaie de Paris qui fabrique la monnaie de la France renouvelle son catalogue de monnaie de collection. De nouvelles séries de pièces de collection libellées en euros sont proposées aux collectionneurs. Parmi ces pièces se trouvent bien sûr les deux pièces de 2 euros commémoratives émises chaque année. On trouve également de nouvelles pièces de collection en euros en argent. Dans le catalogue 2018 de la monnaie de Paris 5 nouvelles pièces ont déjà été mises en vente. Ces pièces ont cours légal pour une valeur faciale de 5, 50, 100 et 250 euros. Trois pièces d'or appartiennent à la série Semeuse, consacrée cette année à l'écu de 6 livres. Cette série qui est maintenant dans sa cinquième année est consacrée aux pièces de monnaie qui ont marqué l'histoire de France. Le célèbre écu de 6 livres a été créé au lendemain de la Révolution française. Cette pièce est aujourd'hui encore collectionnée avec passion par des amateurs qui lui vouent un véritable culte. Le revers de la monnaie proposé par la monnaie de Paris en hommage à l'écu au génie représente l'époque révolutionnaire. On peut voir sur la pièce certains de ses symboles majeurs comme la prise de la Bastille, la garde nationale et les révolutionnaires avec leur bonnet phrygien ou leur charlotte caractéristique. Sur le côté gauche où on peut découvrir la reproduction de la face et du revers d'un écu de 6 livres de 1793. La face représente la Semeuse de Roti dans un cadre plus contemporain. La pièce est proposée en or sous forme de trois pièces différentes de 5,50 et 100 euros de valeur faciale. La quatrième pièce d'or continue une série de pièces de monnaie représentant Marianne. Cette année c'est le sujet de la parité homme-femme qui est mis en avant. Marianne est un symbole de la République française, une allégorie de la liberté, elle se coiffe d'un bonnet phrygien, d'une cocarde et est accompagnée de quelques oiseaux en plein vol. En 2018 elle illustre l'égalité symbolisée par le E, du mot égalité. Les deux barres du E, transformées en signes, égales, relient les hommes et les femmes entre eux. La pièce a été frappée avec une valeur faciale de 250 euros et elle contient 3,75 grammes d'or pur. Enfin la cinquième pièce d'or est consacrée au calendrier chinois et donc cette année à l'année du chien. Sur la face des pièces, entourée d'un motif d'inspiration chinoise, un chien « jaillit » du milieu de la pièce. La mention « année du chien » est inscrite sur le pourtour. L'idéogramme réalisé par un maître chinois de la calligraphie est représenté sur le chien. Sur le revers de la monnaie on retrouve les douze animaux, qui constituent le zodiac chinois représenté sur un paravent traditionnel côtoyant une porte de temple. Celle par laquelle le chien a « traversé » la pièce. La pièce a une valeur faciale de 50 euros et un poids d'un quart d'once d'or. Et là cette pièce n'a été fabriquée qu'à 500 exemplaires et elle est déjà épuisée. Les collectionneurs qui veulent l'acheter devront donc payer plus cher sur le second marché pour se la procurer. Pour en savoir plus sur ces nouvelles pièces d'or de la monnaie de Paris, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette présentation vous a plu vous pouvez aussi cliquer sur le pouce positif sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.